C'est depuis le local du Parti Socialiste de Salon de Provence que Michel Tonon, le maire de la ville, a choisi d'annoncer sa candidature aux législatives dans la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône. Une circonscription redessinée en 2010, elle comprend trois cantons, une quinzaine de communes. Michel Tonon revendique une démarche de proximité. Il n'accepte pas ce qu'il estimait être un parachutage, celui d'Olivier Ferrand, le candidat officiel du PS. Nous nous disons, mais pourquoi nous ne pourrions pas faire une primaire dans cette 8e circonscription ? D'abord, c'est un message positif, notamment vis-à-vis du Parti Socialiste des Bouches-du-Rhône. Et puis c'est un message très fort aussi à l'ensemble des militants qui au quotidien ont eu le sentiment d'avoir été un peu spoliés de cette possibilité de désigner. Et puis derrière, nous disons, écoutez, dans une démarche républicaine, socialiste, nous serons derrière celui qui sera désigné. Du côté de la Fédération des Bouches-du-Rhône, on regrette cette cacophonie et on joue la carte de la diplomatie. Il y a un candidat qui souhaite venir de Paris pour se présenter. S'il y a une entente cordiale dessus, évidemment qu'il a une légitimité et qu'il sera candidat. Mais ça ne peut se faire que dans un consensus. Et ça ne peut se faire que dans un consensus avec le maire de Salon. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut entendre ce qu'essaie de dire Michel Tonon. C'est qu'il a une légitimité à y aller. Et je crois qu'il n'a pas réglé un certain nombre de questions, notamment sur la question du cumul des mandats avec la présidence de la Glopole, avec la présidence de la mairie de Salon. Je crois qu'il faut que, clairement, on repose ces choses-là sur la table. Mais il faut qu'on trouve une solution. L'enjeu, je le redis, il est de savoir qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir politique sur le pays salonné. Sinon, on perdra toutes les élections. À Salon de Provence, même pour Nostradamus, difficile de prédire l'avenir. Un signe peut-être, le dégel vient tout juste de s'amorcer.